Mon nom est donc Mireille Cheoussi-Robert, Cheoussi veut dire Noir en Swahili, et c'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de notre identité, de la récupération de notre identité. Alors, rapidement, pendant la colonisation, les Belges, quand ils sont arrivés au Congo, ils ont pris certaines choses. Ils ont d'abord pris des statuettes, des tamtaps, des objets en or, tout ça, tout ça, qu'ils sont partis avec, qu'ils sont arrivés avec ici, ils ont dit qu'ils allaient les brûler, mais finalement, ils se les ont mis dans un musée, notamment le musée royal de Thervuren. Et ce musée rapporte de l'argent, donc c'est une carence économique pour l'Afrique, parce que les touristes donnent de l'argent au musée et pas à l'Afrique. Ensuite, ils ont pris aussi les archives et les cartographies du sous-sol, des richesses du sous-sol. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Belgique, on sait où est-ce qu'on va aller puiser les prochaines richesses, alors que nous, certains congolais, on ne sait même pas où sont ces richesses-là. Et enfin, ils ont tué aussi des chefs, notamment le chef Lusinga, qui a été tué par le général Storms, et son crâne, leur crâne à tous, parce qu'ils sont beaucoup, ont été ramenés ici et sont exposés encore aujourd'hui au musée des sciences naturelles, à côté des animaux et des végétaux, comme si nous étions des animaux. Et nous, aujourd'hui, dans l'association dans laquelle je travaille, qui s'appelle Babco Cran, on demande la restitution de tout ça, la restitution des crânes pour que nous puissions les enterrer dignement, parce que personne ne peut supporter que sa mère ou son père ne soient pas enterrés. Nous demandons que les archives, les cartographies de sous-sol, où sont nos richesses, notre or, notre diamant, notre colbat, tout ça, qu'ils nous le rendent aussi. Nous demandons enfin aussi qu'on puisse nous rendre tous les objets d'art qui ont été emportés. La Belgique a d'abord refusé. Ils ont dit non, mais ils ont oublié une chose. Moi, j'ai été élevée dans l'église, donc je sais ce que c'est être pour ma tante. Je n'ai pas abandonné. Avec mes amis, on a fait une cinquantaine d'interviews dans des grands médias. TV5, Monde, on les a tous faits. La politique, les politiciens belges se sont sortis sous pression. Et ils ont été obligés, il y a quelques jours, de voter à l'unanimité au Parlement francophone-fricédois qu'on devait étudier la restitution de tous ces objets. Donc, je dis grâce à Dieu, merci Seigneur Jésus pour cette victoire que nous avons obtenue. Mon prédécesseur veut dire ici que nous devons montrer l'exemple en tant que l'huile des diasporas les plus importantes africaines en Belgique. Eh bien, c'est comme ça que nous essayons justement d'insuffler une nouvelle marche. Donc, en fait, je suis d'abord très content qu'une fois arrivé ici, je sens vraiment qu'il y a le même esprit. En commençant d'abord, quand je suis entré, je trouvais le passeport en train de prêcher. Et en tout cas, tout ce qu'il disait, c'était vraiment ma préoccupation. Et quand les autres orateurs aussi, c'est vraiment la même chose. Je suis président d'une ONG, Axe Belgo Congolais, des droits belges et des droits congolais. Ici, c'est une Asbel et au niveau de la RDC, c'est une ONGD. Ça fait six ans que nous avons acquis au niveau de la RDC. Et puis, j'ai fait des allers-retours. Donc, chaque fois depuis six ans, je fais deux mois ici en Bensuite. Et puis, un mois au niveau de Chassa. Si j'interviens par invitation du pasteur Francis, je voulais désister parce que je veux qu'il n'y avait plus de temps, parce qu'il faut beaucoup parler, mais je voudrais encourager parce que j'ai vu des gens ici qui veulent descendre au Congo pour travailler, aider le président, disons. Alors, sur cela, j'interviens pour les encourager. Parce que ce que nous faisons, nous encadrons des filles-mères et des veuves. Je n'aime pas dire des orphelins parce qu'automatiquement, quand il y a des filles-veuves et des mères aussi, il y a des orphelins. Alors, nous faisons la lutte contre les érosions aussi. La lutte contre les érosions. Et puis, ces filles-mères et ces veuves, nous leur envoyons des microcrédits, des systèmes des microcrédits pour vacuyer à leurs occupations afin de soutenir aux besoins de la famille. Et puis, nous intervenons aussi juridiquement dans le système des microcrédits. Et puis, tout ce que je fais au Congo, j'ai pris ça ici. En tant que membre de la diaspora, j'ai pris juste des choses ici. Et puis, je suis allé les mettre en pratique au niveau du Congo. Nous faisons aussi l'aide médicale. Beaucoup de gens mèrent au niveau de Kinshasa là-bas parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont des problèmes de détention ou bien des diabètes. Alors, pour leurs encadrants, nous avons des matériaux qui les montrent comment éviter de mourir sans pour autant connaître les types de diabètes, par exemple, les types A ou bien les types B. Bon. Au niveau des érosions, nous faisons vraiment beaucoup. Nous mettons des sables dans des sacs et puis nous plantons des arbres. Parce qu'il y a des arbres spécialement qui viennent de la Chine. Chers pasteurs, mesdames et messieurs, chers compatriotes et chers amis du Congo, C'est l'une des rares fois que je sois invité par mes compatriotes. Non pour parler politique, c'est-à-dire que cache la mouka, vérité des urnes, tout ça, mais pour parler d'autres choses. Pas de choses qui divisent, mais plutôt des choses qui rassemblent. Des choses peut-être plus sérieuses que nous avons l'habitude de partager tout le monde. Mais, comme ce sont des choses que souvent on n'est pas habitué à en parler, ce serait que vous m'écoutiez spontanément. Le sujet que j'ai choisi de traiter est au centre de la vie de notre pays, de notre continent et même du monde entier. C'est l'éthique. C'est un sujet essentiel et grave. Même si personne n'en parle. Une notion inseparable de la condition humaine, elle a acquis une importance exceptionnelle pour l'humanité, mais sauf chez nous, au Congo. Mais ne vous attendiez pas à ce que je commence à faire des discours aux accents savants, ni à faire des réquisitoires. Je ne suis pas dans un territoire ici, et je ne suis pas un procureur de la rénaissance, ni un donneur de leçons. Je suis juste un modeste acteur, engagé dans les combats pour la rénaissance de mon pays. Il me faut juste rappeler brièvement ce que ça veut dire, l'éthique. Le rôle moderne de l'éthique est ce que l'éthique peut faire pour la rénaissance du Congo. En effet, l'éthique devait être adoptée par notre pays comme la mesure de toute chose, car accompagnant le travail, elle est la condition sine qua non de la paix sociale et l'harmonie nationale, de la solidarité et du développement. Pour mieux comprendre le concept éthique, il faut avant toute chose le distinguer du pragmatisme et de la morale. Le pragmatisme concerne les actes pratiques visant une transformation de soi qui ne vaut pas par elle-même. Par exemple, dans l'instruction, celui qui apprend un savoir ne plus le même une fois qu'il sait. Il passe de l'état d'ignorant à celui qu'on appelait à l'époque de nous, déjà les connaît. Mais ce nouvel état ne vaut que par lui-même, mais uniquement pour ce qu'il permet d'obtenir quelque chose. Parce que quelqu'un qui connaît commencera à faire quelque chose. Un médecin, par exemple, s'il a appris la médecine, il va commencer à soigner les gens. Or, s'il n'a pas appris, c'est difficile de faire quoi que ce soit. La morale, par contre, consiste à faire le bien. Ce qui suppose qu'on a plutôt tendance à faire du mal ou à agir d'une façon qui n'est ni bonne ni mauvaise. Au moyen de l'examen de conscience ou bien de serment adopté, on est censé devenir meilleur, c'est-à-dire quelqu'un de différent. Contrairement au pragmatisme, la morale a sa faix en elle-même. car elle suppose le désintéressement dans sa forme la plus rigoureuse. Si vous êtes honnête parce que vous espérez une récompense ou parce que vous craignez une punition, alors votre honnêteté est intéressée. Et elle n'est donc pas purement morale. Être moral, c'est être honnête pour être honnête et rien d'autre. C'est-à-dire la vérité en toutes circonstances. Non pas pour cela, ce que cela rapporte, mais simplement parce qu'il faut dire ou faire la vérité. Il s'agit donc bien de poursuivre une femme. Être juste, être bon. Qui ne vaut que pour elle-même. Exemple, je ne vole pas parce que je peur que je sois maltraité. Mais je ne vole pas parce que voler n'est pas bon. L'éthique, elle, vise la vie meilleure. Il ne s'agit pas seulement de faire le bien, il s'agit aussi d'être bien. Ainsi, non seulement ne pas voler est bien, mais ne pas voler est bien pour moi, pour la nation et pour ma communauté. Amen. L'éthique a donc des valeurs de vertus morales, sociales, culturelles, économiques et voire politiques. Mesdames et messieurs, un jour, je suis en train d'attendre mes bagages. Je vois un monsieur s'approcher de moi et me déclarer, mais je crois reconnaître ce visage. je regarde souvent des vidéos pédagogiques sur vous, mais c'est quand même exceptionnel de voir un combattant qui ne surte pas, mais qui donne des conseils positifs. Vous imaginez, j'étais à Njili, donc à Kinshasa. Déjà, le simple fait de m'appeler combattant, j'avais déjà très peur parce que je ne savais pas où est-ce qu'il allait en venir. Alors, je lui ai dit, non, moi je suis un homme de culture, une sorte de sentinelle, de vertu républicaine, de vertu morale. Et je fais souvent des vidéos pour vulgariser mes idées, contenues souvent dans les livres que j'écris. Alors, il m'est rétonnant qu'à vous parler de vertu dans ces pays, mais messieurs, vous réveillez. Il n'y a plus de vertu dans ces pays depuis des décennies. Ça, c'est lui qui parle. Nous sommes parmi les quelques rares pays au monde où il n'y a plus de frontières entre le bien et le mal. C'est ça, effectivement, notre mal. Et, au lieu de jouer à la sentinelle, commencer d'abord par aider le pays à retrouver ses repères moraux, à retrouver ses fondamentaux avec l'homme congolais au centre. En tout cas, c'est monsieur avalé. Mesdames et messieurs, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous avions commis deux faux départs. Le premier a été constitué par la manière dont la Belgique a cédé l'indépendance au Congo. Marqué par des agendas cachés et des calculs cyniques sans le laisser, cette session-là a été sur des bases non-éthiques. Le deuxième faux départ a été la stationnale de Lumumba. Nous avions deux dirigeants qui se complétaient, Kassavougou, un serviteur éthique, et Lumumba, un nationaliste. J'avais le sentiment qu'ils nous menaient droit vers l'unité nationale. En tout cas, nous avions tous ces sentiments. Le développement économique et la prospérité en apprenant l'Occident et l'Afrique, ce qui est bien, mais seulement l'Occident. Hélas, le 17 janvier du 61, ils se sont brutalement se tragués. Hélas, le 17 janvier du 61, brutalement se tragués. Le 17 janvier du 61, totalement se tragués. Hélas, le 17 janvier le 17 janvier le 17 janvier – Sous-titrage FR 2021